Bonjour à tout le monde. Alors, avant de démarrer le cours d'aujourd'hui, je m'ai chargé de faire une annonce, donc je vais m'exécuter. Et donc, un joyeux anniversaire à l'Apolline, elle se reconnaîtra, continue sur ta route et n'écoute pas ce rageux de bébère, soit. Au passage, arrête de t'empiffrer de gâteaux en amphi. Alors là, bon. Plus sincèrement, on t'aime, mais pas trop quand même. La bise et encore un joyeux anniversaire à toi. Donc, bravo à Pauline. Alors, il vous a été possible d'entendre cette annonce faite par un de vos collègues concernant l'anniversaire de l'addit Pauline. Et par conséquent, je vais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les bases anatomiques des systèmes qui vous ont permis d'entendre cette annonce. Nous allons donc... Vous verrez le sens de la transition qui est quand même assez remarquable. Et donc, nous allons étudier aujourd'hui l'appareil de l'audition. L'appareil... Alors, et bien sûr, l'audition dans un silence absolu, ce qui est paradoxal, mais important pour la compréhension des éléments. L'appareil de l'audition est constitué, comme vous le savez, de l'oreille. L'oreille étant un organe qui n'est pas exclusivement destiné à ce sens de l'audition puisque nous avons également les capteurs de l'équilibre qui sont situés dans l'oreille interne. L'oreille se décompose en trois segments, trois parties. L'oreille externe, qui est donc superficielle, avec le pavillon de l'oreille et le conduit ou méa acoustique externe. Vous avez ensuite l'oreille moyenne, qui est constituée de cavités qui sont creusées dans la partie pétreuse de l'os temporal. L'oreille moyenne étant en communication avec le pharynx. Et puis, vous avez un troisième segment qui est plus profond, qui est toujours constitué de cavités qui sont, elles aussi, creusées dans la partie pétreuse de l'os temporal. C'est l'oreille interne qui se creuse dans ce que l'on appelle le labyrinthe osseux. Le plan du cours d'aujourd'hui abordera successivement les trois parties, sachant que, je ne sais pas si on aura la possibilité de terminer convenablement l'oreille aujourd'hui, il est possible qu'on termine l'oreille interne jeudi. Voilà, donc, de façon à y aller suffisamment progressivement pour que vous puissiez comprendre les éléments principaux de ce cours. L'oreille externe, tout d'abord, est donc constituée de deux parties que sont le pavillon de l'oreille, ou auricule, et le conduit acoustique externe. Le pavillon de l'auricule s'inscrit dans un ovoïde vertical, ovoïde vertical, qui est donc attaché à la face latérale du crâne et qui constitue un repli chondro-cutané, c'est-à-dire armé d'une structure cartilagineuse, souple, recouverte par de la peau. Cette ovoïde, à grand axe vertical, nous représentons ici une vue latérale du pavillon de l'oreille droite, orientée crânialement vers le haut et ventralement sur ma droite. Cette ovoïde va, sur sa circonférence, être entourée d'un repli qui est plus ou moins marqué, formant ce qu'on appelle l'hélix. Cette hélix va former une circonvolution tout autour du pavillon de l'oreille et il va présenter une racine en avant et va présenter vers le bas une queue qui vient surplomber la partie inférieure du pavillon de l'oreille qui, si vous le palpez sur vous-même, vous le verrez, est très molle puisqu'elle n'est pas armée de cartilage. Il s'agit du lobule de l'oreille ou lobule de l'auricule. Sous la racine de l'hélix va venir se placer un autre petit repli armé de cartilage. Il s'agit du tragus. Le tragus. Celui-ci se prolonge vers l'arrière par une incisure intertragène amenant à un autre petit relief, plus petit, l'antitragus qui se place en regard de la queue de l'hélix. En dedans de l'hélix, à la face latérale du pavillon de l'oreille, va apparaître un relief plus ou moins marqué formant l'antélix l'antélix dont l'applicature va se bifurquer dans la gouttière délimitée par l'hélix, que l'on appelle le scapha. Et la bifurcation de l'antélix va délimiter une petite faussette de forme triangulaire que l'on appelle la fosse triangulaire du pavillon de l'oreille. En avant de l'antélix, va apparaître la partie la plus creusée du pavillon de l'oreille. du pavillon de l'oreille. Cette partie la plus creusée, c'est la conque. Conque de l'auricule. Conque qui va d'ailleurs être traversée par la racine de l'hélix et qui, juste en arrière du tragus, va présenter un orifice. C'est le point d'entrée du conduit acoustique externe. Et ce point d'entrée du conduit acoustique externe porte le nom de port. P-O-R-E, s'il vous plaît. Acoustique externe. Cette structure, le pavillon de l'auricule, intervient sur le plan fonctionnel comme un organe qui permet la captation, comme un pavillon acoustique, si vous voulez, qui permet la captation dans le milieu extérieur de sons dans une certaine gamme de fréquences. Il existe quelques muscles possiers qui sont annexés à ce pavillon de l'auricule. Ils sont très atrophiés dans l'espèce humaine, mais chez la plupart des mammifères, en particulier, ces muscles sont plus développés, permettant, vous avez certainement tous déjà observé des animaux de compagnie tels que des chats ou des chiens, et vous avez remarqué leur capacité à orienter leur pavillon de l'auricule. Certains parmi nous gardent d'ailleurs cette capacité, certains ont la possibilité d'avoir une certaine mobilité au niveau de ce pavillon. La pathologie fréquente ou l'anomalie fréquente concernant le pavillon de l'auricule, c'est les défauts de plicature et en particulier défauts de plicature de l'entélix. En effet, la plicature de l'entélix va délimiter le degré selon lequel le pavillon de l'oreille est plus ou moins collé au crâne, à la face latérale du crâne. Et lorsque l'entélix apparaît peu marqué, c'est-à-dire lorsque le scaphat est très plat, eh bien ça a pour effet, vous pouvez le tester sur vous-même, de décoller le pavillon de l'oreille. C'est ce qu'on appelle en chirurgie ORL ou chirurgie plastique, les oreilles décollées ou oreilles proéminentes. et il n'est pas rare d'avoir des patients qui viennent consulter parce que c'est quelque chose qui est gênant sur le plan esthétique, ça n'a aucune conséquence sur le plan fonctionnel, mais ça peut être gênant et handicapant sur le plan esthétique et psychologique. Et donc, la chirurgie qui consiste à corriger ces oreilles décollées, eh bien consiste à recréer une plicature de l'entélix en affaiblissant le cartilage par l'arrière et en le pliant pour recréer ce relief anatomique naturel. Le pavillon de l'oreille ouvre passage au conduit ou méa acoustique externe qui constitue le deuxième segment de l'oreille externe et qui, lui, va se présenter sous la forme d'un conduit ostéocartilagineux qui mesure 2,5 cm de long entre 6 et 8 mm de diamètre. Donc, c'est un relief qui est relativement petit et ce relief, ce conduit acoustique externe ou méa acoustique externe va avoir une orientation caractéristique vers le dedans, vers l'avant et vers le bas. Au fond du conduit acoustique externe va se placer le tympan ou la membrane du tympan qui va marquer la limite entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Pour mettre en place le conduit acoustique externe, nous allons construire construire une coupe frontale qui va être orientée vers le haut donc crânialement et vers le dedans comme ceci et cette coupe on va la faire passer elle ne sera pas exactement frontale puisqu'on va la mettre dans le plan du conduit acoustique externe c'est à dire qu'on va à partir de la coupe frontale la faire partir légèrement vers l'avant et vers le dedans de façon à pouvoir avoir le conduit acoustique externe sur toute sa longueur. Alors nous allons nous plaçons ici les éléments de la base du crâne nous avez donc l'os temporal qui va avec son écaille et puis plus en dedans la partie pètreuse du temporal ou os pètreux on parlait du rocher autrefois l'os temporal va par conséquent délimiter latéralement la fosse temporale dans laquelle se trouve le muscle temporal et en dedans nous sommes dans la boîte crânienne et en l'occurrence ici nous serons au niveau de la fosse crânienne moyenne où va venir se placer le lobe temporal du cerveau. Apparaît ici le conduit acoustique externe on va y revenir dans un petit instant conduit acoustique externe dont le les deux tiers internes les deux tiers les plus profonds vont être osseux constitués par l'os temporal et dont la partie latérale le tiers latéral sera cartilagineux constitué par une gouttière cartilagineuse qui est attachée au cartilage de la conque alors je replacerai je compléterai ce dessin petit à petit en mettant en place les structures relatives à l'oreille moyenne puis à l'oreille interne donc on y reviendra tout au long de ce cours plaçons pour mémoire le muscle temporal dans la fosse temporale au niveau de la face latérale du crâne et nous allons pouvoir placer maintenant fixer à la partie osseuse du conduit acoustique externe la partie cartilagineuse avec ici la structure cartilagineuse attachée à l'os temporal et qui va constituer donc le tiers latéral du conduit acoustique externe et puis nous plaçons ici un petit fragment du cartilage de l'auricule qui vient s'attacher au conduit acoustique externe plaçons ici le relief cutané la peau avec vous le reconnaissez ici le relief de l'hélix ici l'entélix et nous plaçons nous faisons passer notre coupe frontale au niveau de la conque par le port acoustique externe ce qui donc permet de montrer la communication entre le milieu extérieur le pavillon de l'auricule et l'entrée du conduit vers le bas va se placer ici un repli cutané bordé de plus ou moins de graisse d'ailleurs plus le lobule de l'auricule est gros plus le risque cardiovasculaire est élevé ça c'est une étude qu'il avait démontré il y a quelques années nous placons ici donc le relief de la joue plaçons maintenant en profondeur ici la partie postérieure du conduit il s'agit d'une coupe frontale mais en vue antérieure donc permettant de resituer le repli de l'hélix le repli de l'entélix le lobule ici de l'auricule et nous avons le port acoustique externe avec l'entrée dans le conduit acoustique externe le méa ou conduit acoustique externe apparaît donc ainsi dans la continuité du pavillon de l'auricule et se présente comme je vous l'avais dit tout à l'heure sous la forme d'un conduit ostéocartilagineux puisque son tiers latéral va être armé par le cartilage du conduit acoustique externe qui forme donc une gouttière cartilagineuse qui se place immédiatement dans la continuité du port acoustique externe et ces deux tiers profonds sont osseux puisque creusés dans l'os temporal et constitués pour sa partie supérieure son toit par la partie pétreuse de l'os temporal et constitués pour sa partie inférieure et ses parois antérieures et postérieures par l'os tympanal le conduit acoustique externe a une orientation globale qui se fait vers le bas qui se fait vers le dedans et qui se fait vers l'avant et vers l'avant orientation vers le bas vers le dedans et vers l'avant et ça c'est important à vous en rappeler parce que quand vous ferez des examens otologiques banals une otoscopie c'est à dire vous mettez un otoscope dans le conduit pour regarder au fond du conduit acoustique externe c'est à dire pour regarder le tympan et bien vous devez pour pouvoir bien exposer le tympan et compte tenu de l'orientation du conduit acoustique externe tirer le pavillon de l'oreille vers le haut et vers l'arrière pour frontaliser complètement le conduit acoustique acoustique ce conduit acoustique externe est recouvert de peau il est recouvert de peau qui est dans la continuité de la peau qui recouvre le pavillon de l'oreille et cette peau est riche en glandes qui vont sécréter une substance un peu sireuse que l'on appelle le cérumène que vous êtes amené à diminuer tous les matins en utilisant le coton-tige mais attention ne pas l'enfoncer trop loin dans le conduit parce que sinon vous risquez de blesser le tympan et en cas de défaut d'hygiène de cette oreille externe c'est ce cérumène qui est sécrété par les glandes céruminales du conduit acoustique externe peuvent entraîner des bouchons de cérumène qui vont et ça c'est en particulier vrai chez les personnes âgées avec petite démence et qui ont quelques difficultés mais ça peut entraîner des baisses d'audition le conduit acoustique externe présente également quelques follicules pilo-sébacées c'est à dire avec des poils qui peuvent être l'origine de petits abcès très douloureux au niveau du conduit acoustique externe la peau du conduit acoustique externe qui va donc recouvrir le conduit va dans le fond du conduit se replier sur elle-même venant constituer la couche superficielle la face superficielle du tympan qui va donc représenter la partie la plus profonde du conduit acoustique externe et qui va séparer le conduit acoustique externe ou séparer l'oreille externe de l'oreille moyenne la membrane du tympan vient se fixer sur une petite crête osseuse qui est portée par la partie pétreuse de l'os temporale et par le tympanal formant la crête tympanique sur laquelle vient se tendre la membrane du tympan un point intéressant est que l'innervation sensitive de toute cette structure de la peau de l'oreille externe dépend de plusieurs nerfs vous avez essentiellement le nerf trijumeau le nerf de la sensibilité du visage vous avez également au niveau de la partie moyenne du pavillon de l'oreille une petite zone qui est énervée par le nerf vague et ceci explique peut-être ou donne une base anatomique éventuelle des techniques d'auriculothérapie compte tenu du territoire viscéral important qu'a également ce nerf vague et dont la stimulation d'une petite zone sensitive au niveau du pavillon de l'oreille peut également de ce fait avoir une répercussion viscérale enfin une partie de la peau du conduit acoustique externe du tympan et du fond de la conque de l'oreille externe va être également énervée par le nerf facial septième nerf crânien cette zone de la face postérieure du conduit et de la conque porte le nom de zone de Ramsey zone de Ramsey Hunt une petite zone concernant le pourtour du port acoustique externe et la peau de la face postérieure du conduit acoustique et cette zone étant innervée par le nerf facial zone de Ramsey Hunt est une zone où apparaissent les lésions cutanées qui accompagnent le zona du nerf facial qu'on appellera le zona du ganglion géniculé il s'agit d'une infection virale qui concerne le nerf facial qui peut être une cause de paralysie faciale et dont la manifestation dermatologique se fait sous la forme de petites vésicules apparaissant dans cette zone du fond de la conque et du conduit acoustique externe ça, ça vous explique pourquoi dans le bilan des paralysies faciales il faut toujours regarder l'oreille avec un otoscope pour voir s'il n'y a pas des petites vésicules dans le conduit qui peuvent dans ce cas-là orienter vers une origine virale de cette paralysie voilà pour l'oreille externe l'oreille externe elle capte des sons c'est un pavillon on parle du pavillon de l'oreille c'est un pavillon acoustique qui va capter les sons dans certaines fréquences et ces sons vont être alors transmis à la membrane du tympan qui constitue la partie la plus profonde de l'oreille externe et qui va séparer l'oreille externe de l'oreille moyenne cette membrane du tympan vous l'explorez en otoscopie et l'examen otoscopique du tympan se fait donc avec ce qu'on appelle un otoscope et ça consiste en fait sur une espèce de loupe brossissante avec un éclairage qui permet une fois qu'on a tiré le pavillon de l'oreille vers le haut et vers l'arrière pour bien frontaliser bien rendre bien linéaire le conduit acoustique externe compte tenu de son orientation anatomique normale permet donc de voir le tympan et ça c'est un examen de médecine générale tout à fait courant lorsque l'on observe un tympan droit lorsque l'on observe un tympan droit en otoscopie l'image que l'on aura sera une image arrondie une image arrondie orientée crânialement vers le haut et ventralement vers l'avant cet examen otoscopique va présenter une membrane qui apparaît normalement d'aspect blanc nacré parfois légèrement rosé et va présenter et va montrer plusieurs reliefs qui sont en fait des reliefs en rapport avec les structures sous-jacentes c'est-à-dire des éléments de l'oreille moyenne qui se placent contre le tympan ou que l'on voit à travers le tympan qui est légèrement translucide ces éléments vont être vers le haut ce que l'on appelle la strie maléère la strie maléère et qui est un relief correspondant au manche du maléus le maléus étant un des osselets de l'oreille moyenne la strie maléère dans sa partie inférieure va correspondre à peu près au centre du tympan et va constituer ce que l'on appelle l'ombilique du tympan ombilique ou ombot qui est la partie qui est la plus déclive la plus creusée du tympan le tympan n'est pas complètement plat il est en effet creusé il est donc concave vers le dehors concave vers le conduit acoustique externe et le centre de la concavité correspond à la pointe de la strie maléère à la partie haute de la strie maléère en fait du relief du manche du maléus qui est enchassé dans le tympan à partir du haut de la strie maléère vont apparaître deux replis qui sont les plis maléères ce sont des replis de la membrane du tympan plis maléères antérieurs et plis maléères postérieurs plis maléères antérieurs en avant postérieurs en arrière l'existence de ces plis maléères permet de délimiter au niveau du tympan deux zones que l'on appellera la parse tensa partie tendue du tympan et la parse flaxida parse tensa partie tendue du tympan et parse flaxida ou partie souple flaxide du tympan la partie tendue la part stensa du tympan se situe en dessous des plis maléères elle est tendue à partir de l'ombilique du tympan présentant très finement marquées des petites stris radiaires venant réfléchir la lumière de l'autoscope puisque je vous rappelle que cette vision cette vue du tympan est une vue autoscopique elle nécessite donc un éclairage parce que sans lumière on n'y voit rien et la lumière de l'autoscope va compte tenu de la morphologie du tympan être projetée plus particulièrement au niveau du cadran inféro enfin entéro inférieur du tympan formant ce que Politzer un ORL avait défini comme le triangle lumineux qui n'est bien sûr pas une structure naturelle c'est un artefact lié à l'examen clinique du tympan mais rappelez-vous que le triangle lumineux décrit par Politzer je vais quand même écrire son nom puisque je l'ai cité encore une fois les noms propres ne sont en aucun cas à connaître ça c'est pour votre culture et parce que les cliniciens vont vous en parler après donc malheureusement on est obligé quand même de citer quelques noms propres mais le triangle lumineux regarde toujours vers le bas et vers l'avant ce qui vous permet d'orienter un tympan tympan droit ou tympan gauche au dessus des plis maléaires vient se placer c'est la parse flaccida du tympan partie flaccide partie molle alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la parse tensa et la partie et la parse flaccida et bien tout simplement parce que le tympan se constitue sur un plan histologique de la superposition de plusieurs couches vous avez à l'extérieur la peau la peau du conduit acoustique externe et puis vous avez à l'intérieur la muqueuse de la caisse du tympan du cavum tympanique on va y revenir tout de suite qui va s'accoler à la peau et vous avez en dessous des plis maléaires au niveau de la parse tensa un tissu conjonctif intermédiaire qui s'interpose entre la peau du conduit acoustique externe et la muqueuse de la caisse du tympan ce qui va armer si vous voulez la membrane tympanique et lui donner une certaine rigidité alors que dans la partie supérieure dans la parse flaccida vous n'avez pas ce tissu conjonctif qui va s'interposer entre la peau du conduit acoustique externe et la muqueuse donnant au tympan une consistance plus molle c'est d'ailleurs cette consistance plus molle qui permet on pense avec des à-coups de pression de tirer sur cette partie flaccide du tympan ce qui à terme développe des tumeurs développées à partir du tympan tumeurs bénignes mais qui peuvent se développer et envahir la caisse du tympan et donc détruire l'oreille moyenne et d'où l'intérêt de comprendre de se rappeler et bien l'existe la différence de constitution entre ces deux parties du tympan cette humeur de la partie supérieure du tympan qui se développe spécifiquement à partir de la parse flaccida porte le nom de cholestéatome le rôle du tympan va être de se mettre en résonance comme la caisse d'un tambour le tympan forme une membrane qui se fixe à son pourtour au niveau de la crête tympanique et les sons donc les vibrations sonores captées par l'oreille externe vont mettre en résonance en vibration la membrane du tympan et ce sont ces vibrations de la membrane tympanique qui vont ensuite être transmises à l'oreille moyenne qui va donc avoir pour objectif de transmettre les sons vers l'oreille interne l'oreille externe capte les sons l'oreille moyenne va les transmettre l'oreille moyenne constitue donc à présent la deuxième partie le deuxième segment de l'oreille et cette oreille moyenne est constituée de cavités qui sont creusées dans la partie pètreuse de l'os temporal l'oreille moyenne va être constituée de trois parties vous avez une partie centrale une partie principale puisque c'est celle où on va trouver les petits osselets les petits oscicules de Louis alors Louis l'apostrophe oui pas Louis le prénom bien évidemment cette partie moyenne va porter le nom de caisse du tympan ou cavum tympanique caisse du tympan ou cavum tympanique creusée dans la partie pètreuse donc de l'os temporal et dont le volume représente un centimètre cube alors je décide une oreille de diplodocus là c'est tout petit mais la chirurgie parce que c'est l'oreille moyenne notamment la caisse du tympan est une structure qui s'opère sous microscope et la chirurgie de l'oreille moyenne est une chirurgie qui est d'une grande complexité parce que d'une grande finesse anatomique et les ORL parlent pour désigner ce cavum tympanique cette caisse du tympan du centimètre cube où on se perd et effectivement il y a de quoi se perdre dans cette structure si l'on regarde ici sur la coupe frontale que l'on avait commencé à construire que l'on avait commencé à construire tout à l'heure si l'on regarde donc cette coupe frontale on voit apparaître ici donc la caisse du tympan que je peux déjà commencer à recouvrir sur toute la surface d'une muqueuse muqueuse de la caisse du tympan qui est une muqueuse de type sécrétoire de la même nature que la muqueuse du pharynx d'où elle dérive puisque c'est le bourgeon pharyngien qui va constituer les cavités de l'oreille moyenne sur un plan embryologique par rapport au tympan vous voyez que la caisse du tympan qui se situe donc en dedans va présenter trois étages vous avez d'abord un étage moyen qui est la partie de la caisse du tympan ou cavum tympanique qui est en regard de la membrane du tympan et vous avez au-dessus et en dessous de cette partie moyenne au-dessus et en dessous de cette partie moyenne deux récessus qui se placent donc au-dessus et en dessous du tympan au-dessus va se placer le récessus épi-tympanique récessus épi-tympanique au-dessus du tympan que l'on appelle parfois l'attique et puis vous avez en dessous un récessus inférieur le récessus hypotympanique qui est d'ailleurs l'endroit électivement où vont se placer les collections liquidiennes dans les otites moyennes chroniques puisque par le principe de la gravité de Newton les liquides se placent en bas notez que on y reviendra bien sûr c'est dans l'attique donc dans le récessus épi-tympanique essentiellement que vont se placer les trois petits ossicules qui vont constituer le contenu de l'oreille moyenne le maléus l'incus et le stapes la caisse du tympan cavum tympani constitue la partie moyenne la plus importante finalement fonctionnellement de la caisse du tympan enfin de l'oreille moyenne pardon et cet élément va être en communication vers l'avant avec le pharynx par l'intermédiaire de la trompe auditive et en arrière le cavum tympanique va être en communication avec des cavités qui creusent le processus mastoïde de l'os temporal ce sont les cavités mastoïdiennes donc trompe auditive cavum tympanique et cavités mastoïdiennes représentent les trois parties de l'oreille moyenne et ces trois parties nous allons pouvoir à présent les construire en mettant en place une coupe sagitale en fait sagitale qui va suivre le grand axe de la pyramide pètreuse c'est à dire que cette coupe elle va passer comme ceci mais elle ne va pas être strictement sagitale par rapport au sujet en position anatomique mais elle va être un petit peu orientée vers le dedans suivant le grand axe de la pyramide pètreuse cette coupe nous allons donc la mettre en place ici va nous permettre de présenter les trois composants de l'oreille moyenne trompe auditive cavum tympanique et cavité mastoïdienne l'orientation se fera crânialement vers le haut ventralement sur ma droite et nous allons donc placer dans un premier temps ici le plancher de l'étage moyen de la base du crâne plancher de l'étage moyen de la base du crâne qui va constituer le toit de la caisse du tympan et qui va séparer en réalité l'oreille moyenne du lobe temporal du cerveau vers le bas on va placer des éléments qui sont en rapport avec la base du crâne la partie exocrânienne de la base du crâne ces éléments vont être le processus mastoïde que je marque par un M ici processus mastoïde en avant du processus mastoïde un orifice qui est le foramen stylo-mastoïdien foramen stylo-mastoïdien donc entre le processus mastoïde en arrière et le processus styloïde en avant de l'os temporal les éléments sont évidemment vus en coupe et si vous vous rappelez le foramen stylo-mastoïdien correspond à l'orifice d'émergence du nerf facial septième nerf crânien dont on va voir que c'est un élément important qui va traverser l'oreille et en particulier l'oreille moyenne et qui peut donc être l'objet de lésions lors de pathologies de l'oreille moyenne en avant du processus styloïde la face inférieure de la pyramide pètreuse est marquée par deux reliefs que sont deux reliefs un peu creusés que sont le golfe de la veine jugulaire interne et en avant le point d'entrée du canal carotidien puis nous allons vers l'avant nous orienter vers l'apexe de la pyramide pètreuse le sommet de la partie pètreuse du temporal au niveau duquel tout à fait en dedans se fera l'émergence de l'artère carotide interne c'est donc au sein de cette pyramide pètreuse que vont se creuser que vont apparaître creuser les cavités constituant l'oreille moyenne avec vers enfin au milieu une partie arrondie faisant un diamètre d'un centimètre environ le cavum tympanique en avant apparaîtra la trompe auditive nous pouvons d'emblée commencer à la placer ici la trompe auditive et vers l'arrière l'ouverture vers les cavités mastoïdiennes ce qui est assuré correspond à de l'os qui est situé dans le plan de coupe ce qui ne l'est pas correspondra donc à des structures ouvertes cavitaires qui sont normalement remplies d'air puisque l'oreille externe est une structure qui respire et elle respire en communication avec l'air du pharynx par l'intermédiaire de la trompe auditive que l'on appelait autrefois la trompe de stache alors la partie moyenne des cavités de l'oreille moyenne va donc constituer le cavum tympanique ce cavum tympanique se présente sous la forme d'une caisse tout à fait comparable à celle de la caisse d'un tambour dont la face latérale a ici été retirée puisqu'elle est dans la partie de la coupe que l'on a enlevée mais dont la face latérale va dont la paroi latérale va porter principalement la membrane du tympan insérée sur la crête tympanique paroi latérale vers l'avant vers l'avant la paroi antérieure de la caisse du tympan du cavum tympanique va être marquée essentiellement par le point d'entrée de la trompe auditive trompe auditive qui va donc faire communiquer la caisse du tympan avec le cavum avec le pharynx au-dessus de l'orifice d'abouchement de la trompe auditive dans le cavum tympanique se place un petit canal intraosseux canal intraosseux qui s'abouche dans la caisse du tympan au niveau de sa paroi antérieure par un petit bec osseux formant le processus cochléariforme processus cochléariforme qui est représenté ici là et là processus cochléariforme livrant passage au tendon du muscle tenseur du tympan muscle tenseur du tympan innervé par le nerf mandibulaire 5-3 et ce muscle tenseur du tympan va être un muscle impliqué dans l'augmentation de la sensibilité de l'oreille moyenne à la captation de son de faible intensité quand vous vous concentrez pour entendre un son de faible intensité en fait vous mobilisez vous sollicitez ce petit muscle le muscle tenseur du tympan la paroi antérieure de la caisse du tympan du cavum tympanique va porter le nom de paroi carotidienne car en effet l'artère carotide interne l'artère carotide interne qui comme vous le savez traverse la base du crâne et en l'occurrence traverse la pyramide pétreuse traverse le spétreux pour arriver à la base du crâne arriver à la face inférieure du cerveau et bien l'artère carotide interne va traverser là je ne continue pas plus loin va traverser la base du crâne en passant en avant de la paroi antérieure de la caisse du tympan alors une application c'est que quand vous faites un effort un peu poussé vous avez une petite poussée d'hypertension vous allez sentir des battements pulsatiles qui se traduisent sous la forme de petits sifflements que vous percevez au niveau de l'oreille ça traduit la proximité du segment intraosseux de l'artère carotide interne avec les structures de l'oreille moyenne d'ailleurs certaines pathologies là pour le coup des sténoses de la partie intraosseuse de la carotide interne peuvent se traduire cliniquement par des acouphènes pulsatiles qui sont là d'assez mauvais pronostics puisque des sténoses de la partie intraosseuse de l'artère carotide interne sont très compliquées à traiter compte tenu de la forme du siphon carotidien et de la très faible accessibilité de ce vaisseau à cet endroit là bien donc paroi antérieure la paroi supérieure de la caisse du tympan va former ce que l'on appelle le toit de la caisse du tympan ou tegmène tympanique et cette paroi est relativement mince recouverte au dessus par la durmère de l'étage moyen de la base du crâne et ensuite donc par le lobe temporal alors il faut vous rappeler de ça parce que des abcès de l'oreille moyenne ce qu'on appelle des otites moyennes purulentes ces abcès peuvent parfois diffuser en intracrânien et donner des abcès qui se situeront sous le lobe temporal c'est ce que l'on appelle un empyème cérébral empyème cérébral la paroi inférieure de la caisse du tympan ou du cavum tympanique correspond à la paroi dite jugulaire puisqu'elle va répondre au golf avec un e à la fin le golf sans e étant un sport qui n'a rien à voir avec le sujet du jour golf de la veine jugulaire interne qui marque en réalité son empreinte contre la face inférieure de la pyramide pétreuse et d'ailleurs parfois le golf de la veine jugulaire interne est particulièrement volumineux en forme des ectasies veineuses c'est une variation du normal mais qui peuvent et j'en ai vu une récemment que j'avais montré à mon collègue Marie qui est le patron de l'ORL parce qu'on avait quasiment sur un scanner pour une traumato quelconque je ne sais plus ce que c'était de la face mais ça n'avait rien à voir mais on avait une espèce d'énorme veine qui était en fait le bouton de la jugulaire interne qui a envahissé complètement qui occupait complètement l'espace de la caisse du tympan et ça arrive c'est relativement rare mais ça existe paroi supérieure antérieure inférieure on avait vu la paroi latérale la paroi médiale à présent le fond de la caisse du tympan celle qui va séparer en réalité l'oreille moyenne de l'oreille interne la paroi médiale de la caisse du tympan va être marquée par un certain nombre de reliefs qui traduisent en réalité les structures de l'oreille interne cette paroi médiale donc celle qui est en profondeur de la vue en profondeur du plan du tableau la paroi médiale va être d'abord croisée d'avant en arrière par un relief formant la proéminence proéminence du canal facial proéminence du canal facial c'est un relief osseux que vous avez déjà représenté ici sur la coupe frontale ici la proéminence du canal facial relief qui est marqué à la paroi médiale du cavum tympanique par le passage de la deuxième portion intracrânienne intraosseuse du nerf facial ce trajet du nerf facial qui donc croise d'avant en arrière la paroi médiale de la caisse du tympan ce trajet va se prolonger ensuite en arrière et donc on va retrouver le canal facial dans notre plan de coupe ici va se prolonger par la troisième portion du nerf facial et donc on va pouvoir placer le nerf facial dans son canal ici nerf facial troisième portion qui va permettre ensuite au nerf facial d'émerger de la base du crâne au foramen stylo mastoïdien où il va se placer un tout petit instant comme on l'avait déjà vu dans l'espace rétro-stylien avant de traverser le diaphragme stylo et rentrer dans la parotide alors le fait que le nerf facial deuxième nerf crânien septième nerf crânien pardon traverse la deuxième enfin dans sa deuxième portion croise la caisse du tympan dans un canal osseux mais parfois il n'est même pas recouvert d'os il peut traverser à nu simplement recouvert par la muqueuse de la caisse du tympan pour traverser cet espace explique sa vulnérabilité dans certaines pathologies de l'oreille moyenne et en particulier dans des otites des otites suppurées avec des abcès de l'oreille moyenne qui peuvent léser le nerf facial et entraîner une paralysie faciale la proéminence la proéminence du canal facial délimite au niveau de la paroi médiale de la caisse du tympan au cavum tympanique un étage qui se situe au-dessus d'elle et un étage en dessous au-dessus et en dessous de la proéminence du canal facial vont se retrouver des reliefs qui vont bomber dans le cavum tympanique et qui correspondent à des structures de l'oreille interne au-dessus de la proéminence du canal facial se place le relief du canal semi-circulaire latéral relief du canal semi-circulaire latéral structure de l'oreille interne annexée à la captation des informations relatives à l'équilibre et en dessous de la proéminence du canal facial va se placer un relief arrondi formant ce que l'on appelle le promontoire correspondant à l'empreinte laissée dans la paroi médiale de la caisse du tympan par la cochlée structure de l'oreille interne relative à l'audition donc la cochlée en avant et en dessous de la proéminence du canal facial et le canal semi-circulaire latéral au-dessus et en arrière de la proéminence du canal facial deux structures deux cavités en fait creusées dans l'oreille interne vont marquer leur empreinte au niveau de la caisse du tympan là le promontoire apparaît marqué par un petit sillon c'est le sillon du nerf tympanique qui est une branche collatérale du nerf glossopharyngien neuvième nerf crânien qui va assurer l'inervation sensitive de l'oreille moyenne vous avez tous eu des otites je suppose et vous avez tous expérimenté la douleur assez importante qu'occasionne une otite moyenne et bien ceci s'explique par l'inervation très riche et très très importante de cette structure assurée par le nerf glossopharyngien alors c'est assez logique que ce soit le neuf qui assure l'inervation sensitive de l'oreille moyenne la caisse du tympan embryologiquement se formant à partir d'un bourgeon développé depuis le pharynx reste à décrire la paroi postérieure paroi postérieure de la caisse du tympan qui présente plusieurs petits plusieurs petits reliefs le premier va constituer alors avant de parler de ça il faut quand même dire que la paroi médiale de la caisse du tympan est creusée de deux foramen de deux trous un premier qui est de forme ovale qui se place entre la proéminence du canal facial et le promontoire et qui constitue ce que l'on appelle la fenêtre vestibulaire cette cavité va en réalité faire communiquer l'oreille moyenne et l'oreille interne et cette fenêtre vestibulaire va voir s'appliquer contre elle la base du stapes et va donc intervenir dans la transmission des sons de l'oreille moyenne à l'oreille interne en bas se place une petite fenêtre qui a une forme arrondie c'est la fenêtre cochléaire fenêtre cochléaire qui elle est recouverte par une membrane que l'on appelle la membrane tympanique secondaire bien la paroi postérieure donc maintenant est marquée par plusieurs structures nous avons d'abord ce que l'on appelle la pyramide la pyramide étant une petite cheminée osseuse ouvrant un une cavité creusée dans la paroi postérieure de la caisse du tympan et cavité dans laquelle se place un petit muscle que l'on appelle le muscle tenseur du tympan muscle tenseur du tympan dont le tendon va sortir par le sommet de la pyramide creusée à la face postérieure de la caisse du tympan et ce tendon va se terminer sur l'os stapes et ce muscle qui est innervé par le nerf facial par l'intermédiaire d'un petit nerf le nerf du muscle stapédien issu de la troisième portion intra-osseuse du nerf facial je le place ici ce nerf du muscle stapédien le muscle stapédien va avoir un effet antagoniste par rapport au muscle tenseur du tympan que l'on a évoqué tout à l'heure ce muscle stapédien lui va limiter la transmission des sons de l'oreille moyenne à l'oreille interne c'est très typiquement quand vous êtes dans une ambiance bruyante un concert une boîte de nuit un cours d'anatomie vous énervez un peu le prof vous ressortez vous avez des sorts de sifflements dans les oreilles et vous entendez moins bien et bien cette limitation de la transmission du son à l'oreille de l'oreille moyenne à l'oreille interne est liée de manière réflexe à ce petit muscle le muscle stapédien dont l'innervation et ça c'est important à retenir dépend du nerf facial septième nerf crânien la paroi postérieure de la caisse du tympan va également présenter un petit orifice livrant passage à une branche collatérale du sept du nerf facial la corde du tympan corde du tympan qui est un nerf qui naît du sept juste au-dessus du foramen stylo-mastoïdien qui traverse un petit canal intra-osseux qui l'amène à pénétrer la caisse du tympan qu'il va quitter par l'avant pour venir s'anastomoser dans la fosse infratemporale avec le nerf lingual on en avait parlé de ce nerf puisque le nerf lingual c'est le nerf issu du 5-3 et qui énerve les deux tiers antérieurs de la langue par l'intermédiaire par l'intermédiaire de cette branche qui relie le 5 au 7 la corde du tympan et bien vont transiter deux éléments d'abord la commande sécrétoire pour la glande submandibulaire surtout et puis la glande sublinguale vous savez c'est par cette structure qu'arrivent les filets qui attachent le nerf linguale au pôle supérieur de la glande sublinguale au niveau du ganglion submandibulaire et puis par la caisse du tympan par la corde du tympan les informations gustatives des deux tiers antérieurs de la langue captées par le nerf linguale vont quitter le linguale et rejoindre le nerf facial qu'elles vont remonter jusqu'au système nerveux central c'est pour ça qu'on vous dit que le nerf facial est également le nerf de la gustation il l'est parce que par l'intermédiaire de la corde du tympan ces informations gustatives vont rejoindre le sept ça a un intérêt clinique c'est que la corde du tympan étant un nerf qui est juste situé à la face profonde de la membrane du tympan et bien une des complications une des conséquences de la chirurgie du tympan peut être l'interruption des informations gustatives linguales et mi-linguales donc du même côté que le côté opéré enfin en arrière donc à la face postérieure de la du cavum tympanique et au dessus de ces structures vont s'ouvrir les cavités tympaniques les les cavités mastoïdiennes les cavités mastoïdiennes sont des cavités aériennes qui sont creusées au sein de la partie pétreuse de l'os temporal au sein du processus mastoïde ces cavités mastoïdiennes sont au nombre façon divisée en trois trois parties vous avez d'abord le point d'entrée dans les cavités mastoïdiennes ici que l'on va désigner par le terme d'aditus ad entrom c'est l'ouverture aditus vers l'entremastoïdien aditus qui nous amène à une partie donc ici donc l'aditus ici une partie assez ouverte des cavités mastoïdiennes que l'on désigne par le terme d'entremastoïdien mastoïdien qui va ensuite se s'arboriser en de très nombreuses et d'ailleurs très variables petites cellules qui sont toutes en communication avec l'entremastoïdien et l'aditus adantrone ce sont les cellules mastoïdiennes cellules mastoïdiennes aditus entre et cellules mastoïdiennes constituent donc ces cavités mastoïdiennes qui sont en communication avec le cavum tympanique et avec le pharynx par l'intermédiaire de la trompe auditive et ceci explique la base anatomique d'infection de ces cavités mastoïdiennes qui sont donc liées le plus souvent à un trouble de la ventilation de ces cellules mastoïdiennes c'est ce que l'on appelle les mastoïdites une mastoïdite étant une infection qui se traduit par une rougeur et un œdème rétro-auriculaire le processus mastoïde venant se placer en arrière du pavillon de l'oreille voilà donc les trois segments qui vont constituer l'oreille moyenne trompe auditive en avant qui ouvre qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le pharynx et qui donc permet de faire un équilibrage de pression entre l'oreille moyenne et l'oreille externe que vous expérimentez notamment quand vous prenez l'avion et que vous prenez de l'altitude où vos oreilles se bouchent et vous devez faire ce que l'on appelle la manœuvre de Valsalva pour ouvrir la trompe auditive et équilibrer les pressions entre l'oreille externe et l'oreille moyenne la caisse du tympan et les cavités mastoïdiennes le contenu de la caisse du tympan est constitué par trois petits ossicules qui sont les zo maléus incus et stapes ce sont des petits os qui sont des petits os qui sont de l'ordre de quelques millimètres de long et qui vont constituer une chaîne ossiculaire qui va donc permettre la transmission des sons de l'oreille moyenne vers l'oreille interne ces trois osselets ou ossicules sont tout d'abord l'os maléus maléus ça veut dire marteau en latin le maléus ou marteau est un petit os qui va présenter vers il s'agit d'une vue antérieure je vais représenter les trois osselets en vue antérieure va présenter une tête recouverte de cartilage yalin cartilage articulaire va présenter un col col au niveau duquel vont se placer un processus latéral un processus antérieur donc ce sont des petites pointes osseuses des petites spicules osseuses et le col se prolonge vers le bas par le manche du maléus manche du maléus qui vient s'enchasser dans la membrane du tympan formant la strie maléaire l'extrémité inférieure du manche du maléus marquera la partie la partie la plus creusée de la membrane du tympan ou ombilique le maléus va répondre au deuxième os de l'oreille formant ce qu'on appelle l'incus qui va présenter un corps avec une facette articulaire facette articulaire légèrement creusée répondant à la tête du maléus et le corps du maléus de l'incus va présenter deux processus osseux que l'on va appeler les branches de l'incus vous avez et partant vers l'arrière la branche courte qui va en fait permettre ces processus latéral antérieur et le manche du maléus ou la branche courte ici de l'incus en fait donnent insertion à des petits ligaments qui vont suspendre les ossicules de Louis dans le récessus épitympanique et vous avez partant vers le bas une branche longue branche longue qui va se terminer par un processus lenticulaire recouvert de cartilage yalin processus lenticulaire recouvert de cartilage yalin et venant donner venant s'articuler avec le troisième ossicule de Louis qui est le stapes l'étrier dans l'ancienne nomenclature qui présente une tête avec une petite facette articulaire creuse répondant au processus lenticulaire de l'incus présentant ensuite un corps présentant deux branches une branche postérieure et une branche antérieure venant se fixer sur la base du stapes formant une platine qui se place dans la fenêtre vestibulaire marquée à la paroi médiale de la caisse du tympan maléus incus et stapes alors ces os sont articulés par des petites articulations de type synovial qui très souvent à l'âge adulte se fusionnent ce synostose entraînant une rigidification de la chaîne ossiculaire dont l'objectif est de se mettre en mouvement à la suite des vibrations de la membrane du tympan ces mouvements de la chaîne ossiculaire étant transmis à la fenêtre vestibulaire où ces informations vont être intégrées par l'oreille interne la chaîne ossiculaire va se placer donc pour l'essentiel dans le récessus épi-tympanique et pour la comprendre et comprendre son fonctionnement et sa modulation on va placer une vue supérieure schématique vue supérieure de la du cavum tympanique orientée vers l'avant enfin ventralement vers le haut latéralement sur ma droite et vue que l'on fera après avoir retiré le tegmen tympani donc retiré le toit de la caisse du tympan cette vue supérieure nous allons la faire passer par le par la fenêtre vestibulaire nous allons la faire passer par la fenêtre vestibulaire voici voici donc la paroi médiale de la caisse du tympan et donc la fenêtre vestibulaire vers l'avant se place vous le reconnaissez ici le processus cochléariforme dans lequel ou par l'intermédiaire duquel les les fibres tendineuses du muscle tenseur du tympan vont pénétrer dans le cavum tympanique nous le placons là nous allons le faire dans un instant arriver à sa terminaison c'est à dire le manche du maléus on placera en avant ici la paroi antérieure de la caisse du tympan et ici l'arrivée le fond du conduit acoustique externe on peut d'ailleurs placer ici complètement le conduit acoustique externe qui va nous permettre de figurer la membrane du tympan et vers l'arrière on va reconnaître ici la paroi postérieure de la caisse du tympan on a retiré le tegmen et qu'est-ce qu'on voit apparaître là et bien l'aditus adantrum et donc je vous propose de figurer comme ceci simplement le plancher de l'aditus adantrum qui vous explique donc que selon le sens ici de la flèche on va partir de la caisse du tympan vers les cavités mastoïdiennes il y a un autre orifice de sortie de la caisse du tympan de la cavum tympanique elle se situe un peu plus bas et ici elle est creusée dans la paroi antérieure du cavum tympanique c'est le point d'entrée de la trompe auditive et nous allons figurer comme ceci par cette flèche le trajet de la trompe auditive qui va donc faire communiquer la caisse du tympan avec le pharynx plaçons à présent les ossicules les ossicules tels que ils vont apparaître en vue supérieure le plus latéral est représenté par le maléus que l'on va pouvoir voir par sa tête tête avec un processus latéral qui vient enfin qui se prolonge par le col et un processus latéral qui va s'enchasser dans la membrane tympanique et puis ensuite on ne le voit pas parce que c'est situé en dessous le manche qui va former la strim à l'air et nous avons vers l'avant ici le processus antérieur et je ne vais pas vous citer tous les petits ligaments qui fixent les ossicules mais on placera simplement ici un de ces ligaments le ligament antérieur du maléus simplement pour vous rappeler que ces ossicules de Louis qui sont situés dans le recessus épitympanique sont fixés aux parois de la caisse du tympan par des petits ligaments l'incus se place en arrière et en dedans et il s'articule avec la tête du maléus par une articulation incudo maléaire voilà il présente ensuite un corps avec deux deux reliefs vous avez deux branches une branche courte branche courte qui part vers l'arrière et qui va répondre à la paroi postérieure de la caisse du tympan par une elle marque son empreinte par une petite fossette et elle est reliée enfin il est cette branche courte est reliée à la paroi postérieure de la caisse là aussi par un petit ligament ligament postérieur de l'incus qui permet la stabilité de la chaîne nociculaire et vous avez vers le bas le processus long de l'incus branche longue de l'incus qui va s'articuler avec la tête du stapes dont nous voyons ici le corps le processus antérieur et le processus postérieur se fixant ici sur la platine sur la base du stapes base du stapes qui se place dans la fenêtre du vestibule et qui est d'ailleurs attachée au bord de la fenêtre du vestibule du vestibule pardon par un ligament radié bien donc trois petits oscicules qui vont constituer la chaîne osciculaire cette chaîne osciculaire est mise en mouvement lorsque l'oreille externe qui a capté un son va transmettre ce son enfin va faire vibrer la membrane du tympan aux fréquences sonores captées par l'oreille externe ces ondulations de la membrane du tympan vont mettre en mouvement les oscicules de Louis le maléus l'incus puis le stapes dont la base va être animée d'ondulations qui vont convertir les ondes aériennes captées par l'oreille externe en ondes mécaniques qui vont être transmises au milieu liquidien de l'oreille interne par l'intermédiaire de la fenêtre du vestibule et ça l'oreille interne le fonctionnement je vous l'expliquerai jeudi alors ce système de transmission est modulé on l'a vu par deux petits muscles ces muscles sont le muscle tenseur du tympan qui est un élément de la paroi antérieure de la caisse du tympan et dont le tendon va émerger au niveau du processus cochléariforme et se porter ensuite vers l'arrière comme ceci pour venir se fixer au niveau du manche au niveau du col ici du maléus et donc lorsque ce tendon du muscle tenseur du tympan qui est innervé par le nerf mandibulaire lorsque ce muscle se contracte il va entraîner une rigidification de la chaîne cyculaire ce qui va rendre le système tympan chaîne cyculaire fenêtre du vestibule plus sensible à des sons d'intensité plus faibles c'est ce qui vous permet de tendre l'oreille et de capter des sons d'intensité faibles selon un mécanisme qui est semi-automatique à contrario un muscle un peu antagoniste c'est le muscle stapédien on l'a vu c'est un muscle qui a une origine intra-osseuse dans la paroi postérieure de la caisse du tympan ce que les cliniciens appellent le mur de gelée peu importe et ce tendon va alors émerger par la pyramide et se porter je le figure comme ça simplement en pointillé et va se porter vers l'avant pour venir se fixer au niveau du corps du stapes et lorsque ce muscle stapédien innervé par le nerf facial se contracte il va limiter les oscillations de la platine du stapes dans la fenêtre du vestibule puisque quand il se contracte il va tirer donc il va empêcher le stapes d'onduler et va donc bloquer la transmission des sons de l'oreille moyenne à l'oreille interne et ce muscle stapédien est à l'origine de ce que l'on appelle le réflexe stapédien qui est un mécanisme de protection de l'oreille interne vis-à-vis des sons de haute fréquence ou de haute intensité pour éliminer les blessures irréversibles de l'organe spirale l'organe sensitif sensoriel qui permet de capter les sons de les transformer cette fois-ci en un flux électrique qui va être transmis vers les centres nerveux les éléments qui je terminerai par là les éléments qui occupent la caisse du tympan et les parois d'ailleurs de la caisse du tympan sont tous recouverts par la muqueuse pardon la muqueuse muqueuse que je vais représenter comme ça par un trait rouge muqueuse qui est issue de la muqueuse pharyngée par l'intermédiaire de l'ostium de l'astropoditive cette muqueuse du cavum tympanique va venir constituer la face profonde de la membrane tympanique soit directement au niveau de la partie flaxide par ce flaxida du tympan soit avec interposition d'un tissu conjonctif au niveau de la part stensa du tympan et en dehors elle va effectivement délimiter des espaces elle va recouvrir les ossicules elle va recouvrir les ligaments elle va également recouvrir les tendons des muscles qui vont moduler le fonctionnement de la chaîne ossiculaire cette muqueuse va délimiter la lumière de la cavité de la caisse du tympan en continuité par l'intermédiaire de la trompe auditive avec la muqueuse pharyngée et en continuité en arrière avec la muqueuse qui va recouvrir l'aditus adentrum l'antre mastoïdien et les cavités mastoïdiennes cette muqueuse est une muqueuse de type respiratoire elle est du même type que la muqueuse pharyngienne dont d'ailleurs elle partage l'origine embryologique et cette muqueuse va être composée de cellules à mucus et de cellules à cils vibratiles avec des sécrétions continues sécrétions qui par le mécanisme des cils vibratiles vont être éliminées vers le pharynx par l'intermédiaire de la trompe auditive ça explique plusieurs choses en cas de trouble de la perméabilité de la trompe ces sécrétions muqueuses vont pouvoir s'accumuler dans la cavité tympanique et donner ce que l'on appelle des otites chroniques des otites moyennes chroniques séromuqueuses avec l'impression d'oreilles pleines parfois un petit bruit quand vous penchez la tête et surtout une baisse de l'acuité auditive une baisse de l'audition et c'est cette muqueuse qui va recouvrir les structures qui traversent la caisse du tympan va délimiter tout un tas de petits espaces très complexes des petits récessus des petites cloisons et ces récessus vont en cas d'otites à répétition pouvoir être le point de départ d'enquistement de foyers d'otites moyennes chroniques qui peuvent être parfois compliqués à traiter par conséquent ce que l'on a vu aujourd'hui on finira l'oreille la prochaine fois c'est que l'oreille externe forme un pavillon qui capte les sons dans une amplitude de fréquence donnée en gros c'est on entend entre 16 hertz pour les plus graves et 20 000 hertz pour les sons les plus élevés ça c'est l'amplitude moyenne de l'oreille humaine ces sons vont être captés par l'oreille externe et amenés dans le fond du conduit acoustique externe au niveau du tympan où les sons aériens vont être convertis en une vibration de la chaîne oesticulaire permettant donc à l'oreille moyenne de transmettre les sons de l'oreille moyenne vers l'oreille interne où ces sons seront convertis en un signal nerveux pour être intégrés ce qui signifie donc que les altérations de l'audition liées à des pathologies rarement de l'oreille externe parfois des sténoses mais surtout de l'oreille moyenne se traduisent par des surdités dites de transmission surdités de transmission puisque l'oreille moyenne transmet les sons et ces surdités de transmission peuvent être traitées par un certain nombre de dispositifs vous en avez tous vu dispositifs intra-auriculaires qui permettent donc de pallier à ces altérations de la transmission des sons je vous remercie et je vous retrouve jeudi pour la suite merci Merci.